Une personne sur huit souffre encore de la faim aujourd'hui dans le monde, particulièrement en Afrique subsaharienne. A Madagascar par exemple, le nombre d'affamés a augmenté de près de 150% ces 20 dernières années. Une triste évolution en cette journée mondiale de l'alimentation qui coïncite cette année avec les journées européennes du développement. Le président du Mozambique explique que son pays a besoin d'assistance technique et de formation professionnelle pour rendre l'agriculture plus efficace, pour améliorer l'utilisation des semences, pour mieux irriguer et pour réduire les pertes pendant et après la récolte. Tout cela explique-t-il dans le but d'améliorer la productivité de l'agriculture du Mozambique. L'Union européenne consacre chaque année environ 1 milliard d'euros pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La Commission européenne vient de proposer d'augmenter de 20% son budget consacré à l'aide au développement. Personne ne remet en cause le besoin d'augmenter cette enveloppe, explique André Spiebanks. Ce qui fait davantage débat, c'est de savoir qui va financer cette contribution supplémentaire, l'Union ou les Etats membres. Une augmentation d'autant plus nécessaire que l'ONU craint une nouvelle crise alimentaire en 2013. Les cours du maïs et du soja sont en effet au plus haut, à cause de la sécheresse qu'ont connue les Etats-Unis cet été. Notre journaliste explique que lors de ces journées, il sera aussi question du rôle du secteur privé et de la société civile. Deux rapports seront également présentés, l'un sur les catastrophes naturelles au niveau mondial et l'autre sur l'état des personnes affamées dans le monde. Deux rapports de Silva, a Euronews, em Bruxelas.